Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment transformer le sang en farine afin de nourrir vos porcs. Si vous suivez régulièrement les vidéos que je poste sur cette chaîne, vous savez que j'ai une attention toute particulière concernant l'élevage des porcs. J'ai déjà publié des vidéos sur les aspects alimentaires, notamment la farine de sang. Et il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir comment faire, quel est le processus à suivre pour transformer le sang liquide en farine afin de nourrir vos porcs. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas de cette vidéo. Et si vous me suivez pour la première fois, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et Réussir en Afrique. Un programme qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets agro-pastoraux en Afrique. Alors la fabrication de la farine de sang sans utiliser de machine peut être un processus complexe et exigeant en termes de travail manuel. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu donc à mettre à votre disposition les six étapes générales que vous pouvez suivre afin d'arriver à transformer le sang en farine, surtout lorsque vous travaillez à petite échelle. Alors quelle est donc la première étape? La première étape, c'est d'abord de collecter le sang. Assurez-vous d'obtenir du sang frais provenant d'un abattoir ou d'un boucher local que vous connaissez. Et le sang doit être collecté dans des récipients propres et stériles pour éviter toute contamination. Rappelez-vous que c'est la nourriture que vous allez donner à vos porcs et si le sang est déjà malsain, cela peut causer des problèmes au niveau de la santé de vos sujets. C'est la raison pour laquelle propriété exige d'utiliser les récipients qui sont vraiment très, très propres. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la coagulation de sang. Vous allez transférer le sang collecté dans des gros récipients en métal ou en plastique et ensuite vous y ajoutez une substance coagulante naturelle. Ça peut être soit du vinaigre ou du jus de citron afin de transformer le sang liquide en sang coagulé. Et mélangez vigoureusement le sang et la substance coagulante pour favoriser la coagulation. Et moi, je vous conseille de commencer d'abord par des petits tests avant de passer à quelque chose que vous allez donner à vos sujets. Donc, vous prenez un peu de sang quelque part avec un peu de citron, vous mettez dans un récipient, vous mélangez vigoureusement. Et si ça se coagule, et là, vous pouvez maintenant passer à la prochaine étape ou surtout monter au niveau supérieur. Et la troisième étape, c'est le pressage du caillot. Utilisez un tissu propre et résistant pour envelopper le caillot de sang qui s'est formé et placez le caillot enveloppé dans un étau ou serrez-le entre deux planches en bois. Vous pouvez maintenant appliquer une pression progressive pour extraire l'excès de liquide ou le sérum du caillot parce que vous devez vous rassurer que ce caillot-là n'a plus vraiment un autre liquide qui peut déranger la coagulation, voire le séchage qui va être donc la quatrième étape. Donc, c'est de sécher le caillot que vous aurez obtenu. Donc, après avoir pressé le caillot, transformez-le en une grille propre et placez-le dans un endroit bien ventilé et surtout, surtout à l'abri des insectes. Et ensuite, vous laissez le caillot sécher pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'il devienne sec et dur. Et une bonne nouvelle, c'est qu'ici à Brazzaville, il y a des jeunes qui fabriquent les séchoirs électriques qui peuvent vous permettre de faire la farine d'une certaine quantité. Mais pour l'instant, il y a un coût à cela. De toutes les façons, je vous ferai des vidéos si vous voulez vraiment avoir des machines appropriées. Mais ici, c'est d'abord pour un démarrage simple pour limiter les coûts. Donc, vous allez laisser ce caillot former au soleil pendant plusieurs jours jusqu'à ce que ça devienne sec et dur. Maintenant, la cinquième étape, c'est le broyage du caillot sèche. Une fois que le caillot est complètement sec, utilisez un mortier et un pilon ou encore un autre outil de broyage que vous pouvez avoir pour réduire en poudre fine votre solution. Veuillez donc à éliminer les morceaux solides restants et obtenir une consistance uniforme dans l'alimentation des sujets. Il est souvent très important de regarder un peu, on va dire, l'homogénéité du produit ou de la farine que vous aurez obtenue. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire. Donc, juste avec un simple mortier et un pilon, vous pouvez transformer le caillot que vous aurez obtenu en poudre afin effectivement d'avoir déjà l'aliment prêt à l'emploi. Et la sixième étape, ça va être le stockage de la farine de sang. Donc, transformez la farine de sang obtenue dans des récipients propres, secs et hermétiques conservés là dans un endroit frais et sec à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Donc, voilà les six étapes que vous devez suivre afin de transformer votre sang liquide en farine. Donc, la farine de sang ainsi obtenue peut être utilisée comme complément alimentaire des porcs ou encore carrément dans votre formulation. Et c'est très important parce qu'effectivement, dans les différentes formulations que nous pouvons avoir ou encore l'aliment préfabriqué que nous pouvons avoir au marché, on n'est pas sûr d'avoir les quantités requises et surtout lorsqu'il est question de la protéine. Vous savez que dans les vidéos précédentes, j'ai parlé d'abord de l'importance de la farine de sang et comment est-ce que c'est très, très riche en protéines et comment est-ce que c'est important dans l'alimentation des porcs. Et là encore, si vous n'avez pas encore pris la formation complète sur comment fabriquer l'aliment porc avec les intrants locaux, je vais vous mettre le lien de la formation complète dans la description de cette vidéo et ça va être vraiment d'un grand soutien pour votre activité porcine. Il est donc important de noter que ce processus est vraiment simplifié et qu'il est préférable de suivre des protocoles spécifiques pour garantir la qualité et la sécurité de la farine que vous aurez produit si vous avez des grandes exploitations. Alors, dans les prochaines vidéos, je vous donnerai les cinq machines que vous pouvez utiliser pour transformer le sang en farine si vous faites de levage intensif et avec des moyens appropriés. Mais ce que je viens de vous donner, ça va vraiment vous aider à évoluer déjà dans votre activité avec les moyens du bord. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans la vidéo.